Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez, on entre directement dans le livre du sujet. Et quel sujet ? Le sujet d'une nouvelle science époustouflante, déstabilisante, renversante, fascinante, intrigante, la science salmobine basée sur les noms bourgommiers, les rangs des noms bourgommiers, les noms mystérieux et les autres. J'étais en train de me dire, je vais faire une étude sur Bernard Pivot qui vient de décéder. Et j'ai reçu un mail, et je me suis dit, on va faire le lien, on va vérifier s'il y a un lien entre la mort de Bernard Pivot et ce texte. Donc le texte est intitulé, le mail est intitulé, mon rapport de stage est-il codé dans la science salmobine ? Donc Nordin me dit, salam alaykoum aboumama, peux-tu me dire si ce qui écrit plus bas est codé à la perfection, il a repris ma formulation, à la perfection, dans la science salmobine ? Très bien, et donc, est-ce que ces textes sont codés dans la science salmobine ? Voici les questions sur Pivot, Bernard Pivot. Quelle est l'année de naissance de Bernard Pivot ? Quelle est son année de décès ? Quel est l'âge de sa mort ? Ensuite, le texte de notre ami, salam alaykoum aboumama, peux-tu me dire si ce qui est écrit plus bas est codé à la perfection dans la science salmobine ? Donc, ok, on va vérifier tout ça. Donc, quelle est l'année de naissance ? J'ai mis année de naissance. C'est pas grave, j'ai commis une faute. Il me manque, quelle que soit la manière avec laquelle tu as posé, même si je mets quelle est l'année, quelle est, je mets quelle est, je m'arrête. À partir du moment où Allah a vu que je me pose la question sur Bernard Pivot, la réponse soit expéditive, donc observez bien. Donc là, je vois bien, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le S ici. Ok, observez bien. Quelle est l'année de naissance de Bernard Pivot ? Les deux totaux, d'accord ? Lui, il est promis, il a Combron, qui a Combron ? Lui, il est promis, il a Combron. Je pose les deux totaux ici, je divise par le 114 et le 23, les races de la division clédienne, Lui, il divise par le 23, le reste 8. Lui, il divise par le 23, le reste 9. Lui, il est promis, il a Combron 26, il divise par le 23, le reste 3. Trois, il est promis, il a Combron 2, il a Combron 1. Je n'ai rien à voir avec tous ces nombres. Observez bien. La somme 100, la somme de la ligne principale, égale à ce nombre. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec les ronds que Allah a posés ici, avec le 217, avec le 9, vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça donne le 1935, ça c'est l'année de naissance, je vais mettre S, l'année de naissance de Bernard Pivou. Ok. Maintenant, la somme des ronds principaux. Allah a ordonné à lui d'être premier, il a Combron 26. Donc, il est rang, c'est un rang. Lui est un rang, lui est un rang. Donc, le 26 plus le 2 plus le 1, ça fait 29. 29 est un nombre au premier qu'il a Combron 10. On aura besoin de Dieu. Observez bien. Le 1935, l'année de naissance de Bernard Pivou. Avec le 29, le 10 et le 114. Avec Dieu. Ça donne le 1860. C'est quoi ça ? Quelle est son année de décès ? L'autre question qui a traversé mon esprit. Ce nombre, Allah lui a dit, soit promis, il fut. Il a Combron 184. Observez bien. Somme des nombres issus, sans les ronds. On vient de prendre en compte les ronds. Celui-là, il attendait. Celui-là, il attendait. Celui-là, il attendait. Donc, 8 plus 9 plus 3. Ça donne 20. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Le 1860. Avec le 184 que Allah a placé ici. Avec le 20, ça donne l'année de décès de Bernard Pivou. Il vient de mourir. 2024. Maintenant, allez, expliquez-moi, s'il vous plaît. Le 1697. Ce nom qui n'avait pas encore participé. Lui a participé. Lui n'avait pas encore participé. Avec le rang du 23 qui était la clé de l'étude. Avec le 20, le dernier nombre, ça donne quoi ? Le 1886. C'est quoi ça ? Quel est l'âge de sa mort ? Quel est l'âge de sa mort ? Allah a ordonné à lui d'être premier. Il a Combron 166. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de cette question. On aura besoin de Dieu. Et de la durée de la révélation. Observez bien. Le 280. Avec le 23 qui n'avait pas encore participé. Rappelez-vous, le 23 n'avait pas encore participé. Très bien. Avec Dieu. Ok. Avec Dieu et avec le 23 et le 9. Ça donne quoi ? Ça donne le 89, l'âge de la mort de Bernard Pivou. 89 et 1er, la Combron 24. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Le 280 avec ce nombre qui n'a pas encore participé. C'est-à-dire la somme des ronds de la question avec ce nombre qui n'a pas encore participé. Ça donne le 114. Ça, c'est quoi ? C'est Dieu. Très bien. Maintenant, l'âge de la mort avec 100 ronds. Le 24, on ne l'a pas encore pris en compte. 89 plus 24. Ça donne 113. 113 est un nombre pour mille qui est comme rang 30. 30 est un nombre de Al-Moubine. Observez bien. Le 2024. Le 2024. Avec le Dieu. Et avec le 30, le rang de 113. Vous allez voir le 113, ce qu'il va faire. Ça donne ce nombre. Le 1940. C'est quoi ça ? Très bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des ronds du texte introductif de Nurdine. Égale à 302. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Le 114. Dieu. D'accord ? Moins les 3.23 de l'étude. Ça donne ce nombre. Observez bien, s'il vous plaît. Le 1940. Avec le 1940. Avec le 113 qui n'avait pas participé. Avec le 1686 qui était là. Avec le 166. Ok. Et avec le 45 qui est issu de 114 et le 23. Ça donne ce nombre. C'est quoi ça ? Peux-tu me dire si ce qui est écrit plus bas est codé à la perfection dans la somme de Selle Moubine ? Rappelez-vous, on vient de prendre les 3.23. Donc les 9 attendaient. Les rangs des 23 attendaient. Le 9. Avec le 9. Avec le premier 9. Ça donne quoi ? Ça donne le 27. On aura besoin de Dieu. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Lui. Avec le 27. Avec le 45. Et avec le 302. Le 45 qui vient de servir ici. Il resserre encore. Et le 302. Pour former quoi ? Le 5614. C'est quoi ça ? En 2020, en plein Covid, j'ai écrit. Très bien. Maintenant, rappelez-vous. On a fait la somme 100, mais on n'a pas encore fait la somme avec. On avait commencé par la somme 100. Maintenant, la somme avec. Ça veut dire la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Ça donne le 266. Maintenant, le 23. Avec le 23. Avec le 23. Le 23. On a fait moins 23, moins 23, moins 23. Maintenant, plus 23, plus 23, plus 23. Ça donne le 69. Très bien. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez, s'il vous plaît. Lui, avec le 266. D'accord ? Avec le 69. Ok ? Avec le 114, le 27. Donc là, j'ai pris les 23, les 3, 23. Mais, les 3, 23, c'est les 69. 23, plus 23, plus 23. Donc, ici, c'est quoi ? C'est le 5614, plus le 266, plus le 27, plus le 45. D'accord ? Observez bien. Plus le 45, plus le 302. Le 302 qui était là-haut. 302. Très bien. Plus quoi ? D'accord ? Plus le 69, plus le 23, plus le 9, et plus Dieu. Il est au Dieu, ici. Ça donne quoi ? Le 64, 69. Ça veut dire sans le titre de son stage en anglais. Je vais vous éviter la souffrance de m'entendre prononcer l'anglais. Donc, c'est ça, le titre. Regardez la beauté de la chose. Regardez bien. La beauté de la chose. Ok. Donc, le 64, 69. Allah a ordonné à lui d'être premier, la com'ron 522. Très bien. Et Allah a ordonné à lui d'être premier, la com'ron 839, qui a com'ron 146. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de son titre à lui, en anglais. Égale à ce nombre. Allah a ordonné à lui d'être premier, la com'ron 169. Et ce nombre est le rang de son nom, Bokhumi. On aura besoin de Dieu. Très bien. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec le 522, avec ce nombre, avec son rang, avec le 169, avec le 114. Ok. Observez bien. Avec le 114. Ok. Donc, ça donne ce nombre. Donc, ça prend en compte aussi le 69, et le 266 ici, et le 114. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Observez bien. 17728. C'est, la traduction du titre, les avalanches de neige humide qui se produisent généralement en fin de saison, et pour lesquelles la mise en mouvement est causée par la perte de cohésion du manteau neigeux, due à son humidification. Elles sont donc composées d'un fort taux d'eau liquide. Donc, c'est le texte qu'il a mis juste après. Très bien. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de ce texte. Très bien. On aura besoin de la durée de la révélation. On aura besoin de Dieu. Observez, s'il vous plaît. Lui, le 2856. Avec Dieu. Avec le 169. Avec le 839. Avec le 146. Avec le 522. Et avec le 23. Ok. Avec le 23. Ça donne ce nombre. 4350. C'est quoi ça ? Les cafards sont de couleur rouge pour nos amis daltoniens. La phrase qu'il a mis ensuite. Très bien. Maintenant, lui moins lui. Dans la somme des ronds de ce nombre. Le 666, c'est le nombre de la bête chez eux, chez les autres là. Et ça peut être le nombre des athées, les pauvres. D'accord. Donc, très bien. Observez bien. Le 666. Avec Dieu. Avec le 23. Le 9. Observez bien. Et avec quoi ? Avec les nombres que Allah avait placés initialement ici. Et ici. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Le 1304. Ça, c'est quoi ? Ton frère Nordin. Ça donne depuis que j'ai commencé l'étude. À la base, c'était sur pivot. Allah avait posé Nordin dans le début de l'étude. Ton frère Nordin. La signature. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être premier à la convention 153. Très bien. Observez bien. Lui avec lui. Lui plus lui. Ça donne ce nombre. Lui moins lui. Attention. Donc, observez bien. Lui moins lui. Le plus dans lui. Et le moins dans lui. Lui, observez. C'est le rang de ce nombre. Très bien. Observez bien. Lui. Avec lui. Avec le 153. Avec le 1304. Avec le 666. Avec Dieu. Avec le 23 le 9. D'accord ? Et le 23 le 9. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. C'est quoi ça ? Mon fils Nordin. Est-ce qu'Allah a codé à la perfection dans la somme salmobine ? C'est ça la question initiale. Il avait posé autrement. Est-ce que ce qui va arriver est codé dans la somme salmobine ? Maintenant, moi je vais poser la question. Mon fils Nordin. Est-ce qu'Allah a codé à la perfection dans la somme salmobine ? Parfait. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de cette question. Allez, explique s'il te plaît. Lui. Avec le 198. Avec le rond du 23. Tout à l'heure, c'est le 23 et le 23. Le 23 et le 23. Maintenant, ça a laissé les 9. Donc, le 9. Avec l'autre 9. D'accord ? Tout à l'heure, c'est le 23 et le 23. Maintenant, le 9 et le 9. Ça donne quoi ? Qui a répondu ? La question que j'ai posée initialement, que j'ai voulu vérifier. Donc ici, mon fils Nordin, est-ce qu'Allah a codé à la perfection dans la somme salmobine ? D'accord ? Directement, j'ai pensé à qui a répondu. Donc, observe bien. On aura besoin d'un dur et de la révélation. Observe, s'il te plaît. Le 768. Avec le 153 qui est dans Nordin. Ton frère Nordin. Ok ? Avec le 23 et le 9. Ça donne celui qui a répondu. Donc là, il y a la réponse. La réponse est oui. Et celui qui a codé s'appelle Allah. Très bien. Maintenant, lui moins lui. Ça donne la somme des ronds de Allah. Oh, 91. Très bien. Le 91, juste avec le 23. Le 91 ici, avec le 23. Ça donne Dieu. Allah. Celui qui a codé. Celui qui a répondu. Très bien. Maintenant, le fameux 768. Le fameux 768. Qui vient de travailler. Qui a donné Allah. Avec le 57 ici. Avec Dieu. Ok ? Et avec le 23 et le 9. Ça donne quoi ? Encore une fois, Allah. Et donc, le 57. Avec le 57. Donne encore Dieu. Avec la durée de la révélation. Observez bien. Le 629. Avec Dieu. Avec la durée de la révélation. Ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre au premier. C'est quoi ça ? Mon rapport de stage est-il codé dans la science à l'oubine ? C'est vraiment le titre initial. Il a mis ça comme objet principal de son mail. Rappelez-vous. Observez bien. Il avait mis ça. Mon rapport de stage est-il codé dans la science à l'oubine ? Donc, observez bien. Mon rapport de stage est-il codé dans la science à l'oubine ? Voilà. On va y arriver ici. Donc, ici. Donc, il est premier et il a comme rond. Et ce nombre est premier et il a comme rond. Observez bien. Lui, avec le 492, avec le 310, avec le rang du 23, avec le 57 et avec le rang du 23. Ça donne quoi ? Le 635. Qui l'a codé ? Mon rapport de stage est-il codé dans la science à l'oubine ? Je ne réponds pas par oui ou non. Je ne vérifie pas si le oui ou le non est codé. Directement, Allah a voulu que je pense à qui l'a codé. Là, voilà qui l'a codé. Allez, observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de qui l'a codé. 107. 107 est premier et il a comme rond 28. Observez, explique. Le 635, avec le 28 et avec le 23 qui était juste là, le 9 vient de travailler et avec le 57. Ça donne quoi ? Ça donne le 629. Le 9 vient de travailler, ça a isolé le 23. Donc, le 635, avec le 23 qui a été isolé, avec le 28, avec le rang d'Allah, donne encore Allah. Et donc, observez bien. Maintenant, le 107, on a fait travailler le 28. Le 107 n'a pas travaillé. 107 moins 28, ça donne 79. Le 79 a reçu l'ordre d'Allah d'être premier à la commune en 22. Observez, explique. Le 79, avec le 22, avec le 57 qui n'a pas encore travaillé, donne la réponse, Dieu. Celui qui a codé, celui qui a répandu et celui qui a codé. Ma question, qui a tout codé dans l'instant de Salmouri ? Merci à vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501